... Dans cette vidéo, nous allons discuter du sophisme du sophiste, qui est une traduction personnelle de l'anglais de « fallaciste fallacy », qui correspond à un type d'argument, qu'on appelle aussi « argument from fallacy », ou « argumentum ad logicam » en latin, où l'on va utiliser une faille de l'adversaire pour jeter à la poubelle tout son argumentaire. Je précise en quatre étapes. Ça commence comme ça. On a une série d'arguments qui est proposé. Pas un, mais plusieurs. Un de ces arguments est fallacieux, ou en tout cas pas très solide. Admettons. L'interlocuteur pointe la faille et, rejette en bleu, bloque tous les arguments, y compris les arguments qui sont valides et corrects. Alors, exemple classique avec les OGM. Alors, vous le savez peut-être, il y a plein de types d'OGM différents. Il y a certains qui contiennent d'une part des insecticides, et en plus des graines stériles, c'est-à-dire qui codent les gènes, codent pour des insecticides. Tout ce qui est les maïs bétés, par exemple, bacillotoxyglum. Et l'argument des opposants aux OGM, ça va dire, ah, bah, cet OGM pose des problèmes de santé, et en plus, comme les graines sont stériles, ça va créer une dépendance économique aux entreprises qui produisent les graines. On peut avoir des pays entiers qui sont dépendants des politiques d'entreprise, qui doivent racheter chaque année les graines. Alors, tous les OGM ne fonctionnent pas de la même manière. Certains ont un gène de résistance aux herbicides, par exemple une résistance Roundup de Monsanto. Et on entend assez régulièrement les OGM dire, attention, problème pour la santé et dépendance économique. Alors, ils ont peut-être raison sur la question de la dépendance économique, parce que les graines sont stériles. En revanche, pour les problèmes de santé, ça leur arrive de mettre tous les OGM dans le même panier, et de confondre la dangerosité d'un herbicide avec la dangerosité du gène de résistance à l'herbicide. C'est assez facile à réfuter. Il suffit de faire une expérience avec des rats. Un groupe mange les OGM qui portent le gène de résistance, et l'autre groupe ne mange une diète normale. Et quand on regarde qu'il n'y a aucune différence statistique en termes d'espérance de vie entre les deux rats, quelque part, on a réfuté, si c'est bien fait en tout cas, l'argument des problèmes de santé, en tout cas pour ce type d'OGM. Et qu'est-ce qu'ils font assez régulièrement les pro-OGM ? C'est qu'ils s'engouffrent dans la faille. Et ils utilisent les erreurs de raisonnement liées à la dangerosité pour la santé pour tout rejeter en bloc, y compris des arguments liés à l'économie qui sont parfois tout à fait valides et solides. Tout ça pour dire, ne soyez pas trop intolérant quand vous voyez une erreur dans l'argumentation de votre adversaire. Écoutez et observez, notez chacun des arguments. Ce n'est pas parce que vous arrivez, pour un argument, à trouver une faille et à la réfuter, parce que vous êtes venu bon à la détection d'arguments fallacieux, que vous avez reflité tout l'argumentaire. Donc faites preuve de nuance dans vos approches de la réfutation.